Musique de générique Coucou tout le monde, on est reparti sur The Universim, on en est au troisième épisode, notre civilisation progresse pas mal, elle est assez jolie, ouh là il y a de la mort, faudra que je m'occupe de purifier cet endroit, alors je vais répondre à quelques commentaires, donc alors on m'a demandé pourquoi est-ce que je mets les réservoirs proches du désert, effectivement je n'y avais juste pas pensé lorsque je les ai posés, je les ai surtout mis là pour pas occuper du terrain fertile pour mes fermes en fait, et je me rends compte que bah oui proche du désert il fait plus chaud, donc l'eau c'est ma part un petit peu plus, je vais peut-être donc les déplacer, on m'a demandé également pourquoi je mets plein de pompes dans le même petit lac, et bien ça j'ai répondu dans le premier épisode, c'est parce que je veux vider le lac là complètement, voir qu'est-ce qu'il va se passer, et du coup on m'a dit qu'il faudrait peut-être pas mettre les pêcheurs dans le même lac, surtout qu'il y en a un pas loin là, c'est effectivement une très bonne idée, je vais petit à petit, bah je vais mettre une autre cabane de pêche là, et je vais petit à petit retirer celle-ci, ou alors je vais les laisser jusqu'à la fin, je pense pas qu'il y a vraiment de... ouais on va plutôt les mettre là, alors d'ailleurs est-ce que les cabanes de pêche ont un impact positif ou négatif, il n'y a pas vraiment d'impact sur le moral des gens, et là on est vraiment très faible en moral, mais on a un parc qui est en cours de construction, donc je crois, voilà le bastion verdoyant qui arrive, parfait, alors bah avec tout ça je vais du coup lancer une autre cabane de pêche là tout de suite, parce qu'on a besoin de nourriture comme vous pouvez le voir, donc je vais mettre, hop on va te mettre là, ou je peux même pas te poser là, d'accord, bon on va te poser ici, et on va mettre peut-être un entrepôt pas loin, je vais peut-être même en mettre deux, comme ça on aura plus de nourriture, et hop, parce que là, côté nourriture on est vraiment pas bon, alors, il me faut, ah oui mais il me faut pour les cabanes de pêche, ce sont les meilleurs modèles qui sont construits directement, donc je vais pas pouvoir les aider à la construction, alors je n'ai que 34 gars sur plus qui croient en moi, donc on m'a dit de faire plus de choses cruelles, donc ce que je vais faire, c'est que je vais petit à petit effectivement faire des éclairs, etc, il faudrait que je trouve, ouais, toi, euh non, pas ici, c'est celui-là, voilà les gars m'adorent, donc je vais effectivement faire quelques éclairs, pour augmenter leurs croyances en moi, donc on va essayer de pas les toucher, ou les gens sont pas heureux, on va mettre un éclair là, ouh ça a fait un incendie, oh je pensais pas que je ferais un incendie, d'accord, comment est-ce qu'ils vont régler ça ? Première fois, est-ce que l'incendie va s'éteindre tout seul, je ne sais pas, peut-être que je vais faire de la pluie, alors que je regarde, ok, si ça se répand, je vais faire de la pluie, les gars ont peur, je ne sais pas si ça les fait, ok, on fait pleuvoir, les gars ne croient pas tellement plus en moi au final, malgré mon intervention, j'ai que 16 secondes de l'effet de joie, alors là ils vont vraiment être malheureux, donc on va le relancer tout de suite, et alors vous en êtes où là ? Là il y a des visiteurs, mais ça ne suffit pas apparemment, vraiment ça monte, ça descend à une vitesse incroyable, raffinerie de pierre, bunker, les bunkers, ils n'aiment pas les bunkers, d'accord, ils n'aiment pas les bunkers, ce qui me surprend un petit peu, alors on est remonté un petit peu en nourriture, est-ce que je retire les bunkers, je leur fais prendre plus de risques, je ne sais pas trop, je peux mettre côté haut, ou ouais, on va améliorer une pompe dès que je vais avoir les ressources, c'est quoi ce bruit ? Je sais pas, c'est quoi le ding ? Donc là ils vont finir là, et je vais leur faire faire plus de bâtiments qui augmentent, et peut-être réduire, alors qu'est-ce que je pourrais réduire ? Je pourrais peut-être réduire toi, les raffineries, mais j'en ai vraiment besoin des raffineries quoi, celle-ci ne doit plus vraiment bien travailler, regardons, ouais, ouais, celle-ci ne travaille plus super super, donc je peux peut-être la virer, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources, c'est quoi ça ? Stockage local de pierre. Ouais, bon bah là je vais essayer de remonter le moral de mes gars. Alors, la nouvelle pompe est terminée, elle est vraiment plus classe que la précédente, j'ai l'impression que c'est un mix de bois, de planches et de rochers, ça devrait bien tourner, et là elle pompe, elle fait 42, non je sais pas comment voir, production 20, production 60, elle produit 3 fois, enfin elle pompe 3 fois plus d'eau, ce qui est vraiment génial, je pense que je vais peut-être en faire une autre. Alors, grâce en fait finalement au quai de pêche, vous pouvez voir qu'il génère un point de bonheur, donc je suis revenu en normal grâce à ça, alors il me faut quand même maintenir l'effet magique pour que les gens m'aiment. Donc du coup, bah là on devrait produire vraiment plus de nourriture, ce qui est génial, et là je suis en train de construire un restaurant, alors ça augmente le crime, mais en échange ça génère un petit peu de bonheur. Je ne veux pas retirer de bunker, parce que vous voyez qu'il y a une autre tornade qui arrive dans pas longtemps, il faut que nos gars puissent survivre, donc je ne dois pas vraiment retirer les services dont j'ai besoin, je vais plutôt générer, créer plus de boost pour leur bonheur, des choses qui boostent le bonheur et tout ça. Du coup, là, combien de poissons nous reste-t-il ? 224 000 poissons, et là nous en avons 1 497 000 ! Génial ! Ouais, ouais, mais là vous pouvez voir la différence de taille du lac, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre là, j'aurais pu aller ailleurs, mais non. Celui-là est mieux, j'aurais pu le mettre à celui-ci, mais il est plus petit, vous voyez. Et donc on va vraiment pomper celui-là, on en est à combien avec la nouvelle pompe ? On est à 81 %, alors il faut faire gaffe, la pluie remet de l'eau, donc la pluie est notre ennemi naturel. Alors, je n'ai plus beaucoup de roches, ah ça y est, donc on va faire une autre pompe à améliorer, plutôt que d'en créer de nouvelles, je pense que c'est une bonne idée. Alors, ils en sont où au restaurant là-bas ? Ils ont posé toutes les ressources, ils n'ont plus qu'à le construire. Très bien, et là nous avons quoi ? Une hutte en pierre, d'accord. Alors, on a fini également la recherche pour les... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez, ça augmente en fait, la vitesse à laquelle le puits se remplit et la quantité, je suppose, d'eau, c'est la radiesthésie de l'eau. Et là, on est en train de faire le coffrage des puits pour augmenter leur capacité et leur vitesse de remplissement. Et après, euh... Après, là-haut, nous avons la conservation des aliments. Euh... Ouais, non, on n'en a pas vraiment besoin. Peut-être les biceps en béton ? 7 minutes, c'est un peu long. Ça, tu vas pouvoir déplacer plus vite. Ouais, c'est pas vraiment indispensable. Culture, tu nous donnes les noms de famille, l'eau bouillie pour diminuer leurs besoins d'eau et les commerces locaux. Donc, on va aller là et on va effectivement se lancer. Alors, où en sommes-nous avec nos concurrents ? Donc, alors, on m'a demandé dans les commentaires peut-être de balancer quelques éclairs sur les ennemis. Ah, oula, j'ai toujours du mal à le trouver, je crois qu'il est par là. Il est là. Et il continue à s'agrandir. Je vais les laisser s'agrandir avant de les détruire. Parce que je veux avoir une ville concurrente pas loin. Pour m'amuser, voir comment il m'attaque, etc. Et là, ils ont l'air de s'agrandir. Mais je ne sais pas s'il y a un gars qui est survivant. Où est-ce qu'il serait ? Il ne m'attaque pas en tout cas parce que tu vas te faire défoncer. Peut-être qu'il est mort et que ça, c'est le reste de sa civilisation. Ok. Le bâtiment restaurant est terminé. Je laisse la caméra me guider, enfin le jeu. Et on arrive ici. Boum ! Alors nuggets, j'en ai pas mal qui n'ont pas de job apparemment. Combien qui n'ont pas de job ? Donc tu vas venir, hop, voilà. Et là tu me dis quoi, tu n'as pas de nourriture. Bah la nourriture va arriver. Bah tiens, je pense qu'il va en livrer peut-être. Non ? Il faudrait que je fasse le tour. Transporte quoi ? Transporte de l'art. Ok, des blocs de roche. Ah voilà, ça, ok. Elle, elle a livré. Aïe, alors oui. Alors là par contre, du coup, je vais remettre mon sort. Pour les rendre un peu plus heureux. On en est à normal. Normalement, je n'ai pas besoin d'autres industries qui vont les rendre plus malheureux. Alors vraiment, il devrait y avoir une question de zone. Là j'ai mis ça ici. Genre, ça rend malheureux les gens dans la zone là. Plutôt que tout. Parce qu'ils ne sont pas anti-technologie mes gars quand même je pense. Ok, coffrage des puits. Est-ce que je peux les améliorer ou c'est par défaut ? J'ai l'impression que l'amélioration est par défaut. Et donc je n'ai rien à payer pour augmenter. Bah ça c'est génial. C'est génial. Et donc là on est parti sur autre chose. J'ai plus qu'à laisser mes bonhommes travailler. On est... Ok, on est en automne. Pardon, on n'est pas là oui. On est là. On est en automne. On s'approche de l'hiver. Là cette fois-ci je vais faire comme on va être dans les commentaires. Attendre l'hiver avant de le passer. Même si je ne le passe je ne suis pas encore sûr. Par contre il faut vraiment que je fasse quelque chose pour que les gens me respectent. Et euh... Ouais je ne sais pas encore comment m'y prendre. Je peux faire plus d'éclairs mais ça n'a pas l'air... Franchement ça a foutu le feu et les gens n'ont pas vraiment réagi. Ils n'ont pas vraiment réagi. Et euh... Est-ce qu'au moins ils m'aiment là ? Il m'aime. Alors on est reparti. On va le faire un petit peu plus loin. Je vais le faire là, pas loin des gens. Oh je crois qu'il y en a un qui me respecte. Ok je vous ai fait un peu peur. Allons faire peur à d'autres gens qui ne me connaissent peut-être pas. Ah si je le fais au milieu. Genre là. Ok j'ai pas mis un incendie. Ok donc là j'en ai gagné quelques-uns. Par contre je pense que... Si on regarde. Ouh ça a pas eu un énorme impact. Donc je vais rester comme ça. Oh il pleut. Il pleut ce qui veut dire... Que l'eau devrait remonter un petit peu. De temps en temps. Ah ma deuxième pompe est là. Et donc là avec vous on génère 160 sur 148. Mais pas toutes les pompe tournes. D'accord. C'est pour ça. Bon. Bah là plus qu'à attendre un petit peu. Alors la recherche pour la culture est terminée. Ce qui va me permettre de lancer la récréation. Ce qui va permettre peut-être de remonter le moral de mes gens. Peut-être les célébrations. On verra également le repas de groupe. Ça va prendre combien de temps ? 4 minutes. Donc ça va pas être long. Euh... On va attendre. Et puis après je pense... Ah célébration 10 secondes. Approchainement c'est pour ça. D'accord. On va quand même faire ça. Euh... Je peux passer l'hiver. Alors ce qui m'intéresse là c'est de voir à quelle vitesse nos... Euh... Nos réservoirs se vident. Quand même euh... Ouais quand même c'est pas aussi vite que les autres. Le stockage supplémentaire. On est là. Bah je vais quand même passer la saison. Pour voir si ça me permet de gagner un peu plus de... De croyant. Non. On va au printemps. Et aucun effet. D'accord. Les gens se disent qu'est-ce qu'il se passe ? Mais euh... C'est tout. D'accord. À côté... Alors j'ai lancé également la création d'un nouveau parc de Cupidon. Et également je lance la création là-bas d'un restaurant. Parce que les gens ont l'air d'aimer les restaurants. Et je me suis rendu compte que très souvent les deux restaurants que j'ai là. Euh... J'en ai un là-haut. Et un là. Très souvent ils sont pleins. Bon là c'est pas le cas mais tout à l'heure ils étaient pleins. Donc j'en ai mis à d'autres endroits. Euh... La tempête... Ah ! La tempête a été repoussée il me semble. Il me semblait qu'elle était au début du printemps. Et elle a été repoussée un petit peu. Bon. Avec tout ça... Euh... Qu'est-ce que je... Bah pas grand chose. Je vais euh... Je vais attendre. Allez on va voir le parc. Si on va... Ils vont le finir. Parfait. Et là on est en haut. Ce qui veut dire plus de probabilité d'avoir des jumeaux. Alors moi ce qui m'intéresse ça serait plus de points de... Là-haut. Mais bon. Avec le restaurant on va peut-être l'avoir. Il me manque des briques. Donc les briques arrivent. Ouh ! Un nouveau voisin vient de commencer sa première construction. Donc il est où ? Meidvel. Meidvel. Ok. Et... Tu es assez loin. Et je vois... Nous avons Ticheval. Neutre. Et Sambuchou. Donc on a des nouveaux voisins. Je pense... Ouh ! Il y en a même 3. Donc je pense qu'ils ont plus de chances de survivre. Ils ont pas l'air d'être agressifs contre nous. Et ils sont assez loin. Et ils vont faire leur petit quelque chose dans leur quoi. Donc là c'est... Ça veut dire qu'ils vont probablement se développer. Contrairement à l'autre bonhomme. Ouh ! Petite frise. Euh... L'autre bonhomme qui a genre une baraque. Euh... Il est pas pris le même chemin que Dab. Où est-ce que tu es ? Je sais même plus où il est. Peut-être même il s'est détruit au final. Il est là. Donc il y a toi. Mubazuch. Ah ! Ah ! Il a une chérie. Il a une chérie. Donc ils vont pouvoir se reproduire. Bah allez-y les gars. Je compte sur vous. Je vais pas vous tuer. Je vais vous donner une chance de vous développer. Et peut-être à préférer jouer à mes pouvoirs divins. Pour vous tabasser. Alors là qu'est-ce qu'il se passe ? Ah j'ai plus le bonus de... Ah... J'ai plus le bonus de... Ça. Boum. Voilà. Et les gars sont contents. Le restaurant est fini. Donc on... Oula. Est-ce qu'il y a eu une... Ok non. Ah... On va mettre des gars dedans. Ça. Plus facilement de la nourriture déjà prête. Raffinée. Cuisinée plutôt. Et plus de place dans les restaurants pour mes petits gars. Je vais... Alors on peut pas améliorer là. Donc il va peut-être falloir que j'en fasse d'autres. En tout cas on a encore des poissons là. On en est... A 220... On était pas à 240 000 avant. Il y en a un petit peu moins. Je crois qu'on est en train petit à petit de diminuer le nombre de poissons qu'il y a dedans. Donc c'est génial. Et alors oui. Oula. Falle oublier. Attends je peux pas faire la recherche. Les repas de groupe. D'accord. Ça revigore les gars. Mais c'est pas vraiment ce que je veux. Tout en effectuant leur dernière excavation à la recherche de nouveaux minéraux. Les nuggets sont tombés sur une odeur étrange mine de gaz. Donc on va y aller. Et alors oui. On avait dit qu'on allait faire des mines de fer. Donc c'est là dedans. Donc j'ai failli oublier. Alors qu'est-ce qu'on a débloqué ? Ouh. Commerce local. Ouh. Et ça ça va faire plaisir aux gens. Un truc de dingue. Donc on va glisser. On va glisser là. Voilà. Construisez-le. Et donc j'ai dit également ma mine de fer là-dedans. Non c'est pas là-dedans. Ce serait là-dedans. Entrepôt. Non. Ok. Ah non. Je vais cliquer sur le lever. Ici. Ensuite. Alors ça les gens ils vont pas aimer. Ouh là là. Ça je me dis que les gens vont pas aimer. Ah les ingénieurs. Je vais devoir en mettre un autre. Pas loin si je veux pas que ça tombe en miettes. Dans la zone là. Voilà. Et il va falloir. Est-ce que j'ai. Des chasseurs. Euh non. C'est des tourelles de défense. Les gens les aiment pas trop en plus. Euh. J'en ai une dans le coin. Donc on est bon. On est bon. Je vais pas en mettre plus. Parce que les gens vont pas aimer. Et bien c'est parti. Ici. Ici. Tu me construis. Tu vas bientôt le finir. Ah bah ils ont été rapides là. Donc massage. Et donc là. Génération de points. Plus 15%. Probabilité d'avoir des gémeaux. Vitesse de recherche. Plus 15%. Donc ça c'est génial. Et vu qu'on va avoir un autre. Quelque chose négatif. Je vais en faire un autre. Euh. C'était lequel ? Un autre commerce local. On va te poser peut-être là. Non tu vas me détruire quelque chose. Si je te mets là. Voilà. Et là nous allons avoir salon de coiffure. Génial. Donc bah ça. Ca coûte beaucoup moins cher. Que de faire ces parcs. En tout cas je pense en ressources. Regardons combien tu me coûte. Ah. Tu me coûte rien du tout. En fait. Une fois que tu es posé. Ah non. Tu me coûte 2 d'eau. Contrairement. Un parc. Et qui me coûte. 10 d'eau. On a la freeze. D'accord. Bah là plus qu'à attendre. Bah allez-y. Du coup. J'ai eu un message. Qui m'a dit. En gros. Que le leader. De je sais plus quoi. Est mort. Donc nous. On a pas de leader. Actuellement. Mais je pense. Que c'est pas moi. Qui est. Pas un de mes gars. C'est plutôt le chef d'un autre village. Vu que ça a été dit. D'une façon. A fêter. L'événement. Il faudra que je regarde. Un peu ce qui se passe ailleurs. Et donc là. On a fini. L'exploitation minière. Et alors la biologie. Tu me donnes quoi ? On va aller dans la géologie. Et ça va prendre combien de temps ? 5 minutes. Ca va pas être trop long. Ici. Ils vont bientôt la finir. Bah moitié de la construction. Donc de la mine. Je suppose que les gens vont pas être contents. Et on est à 4 minutes d'une tornade. Ouh. Et j'ai pas assez. J'ai pas assez d'abris. Pour tout le monde. Mais faire des abris. Va me pénaliser. Ici. Donc le salon de coiffure est fait. Et là. Je suis en positif. Sans avoir mon pouvoir d'actif. Ce qui est génial. Mais bon. Je pense que ça va pas durer. Pour être franc. J'ai fait également quelques nouveaux puits. J'ai mis un nouveau puits là-haut. J'en ai mis un autre. Là-bas. Parce que les gens vont de plus en plus loin. Et là. Je suis en train de faire une nouvelle ferme. Et j'ai lancé la construction d'un autre restaurant. Alors je sais plus où. J'ai un autre restaurant quelque part. Ah là-bas. Est-ce qu'il y a des gens ? Je l'avais fait tout à l'heure. Oui je l'avais fait tout à l'heure. Ok. C'est vrai. Bien. Et là nous avons les raffineries. Il va falloir faire gaffe aux arbres. Je suis à 147 points. Et il y a de moins en moins de gens qui croient en moi. Bah tiens. Ça va être le moment de balancer quelques éclairs. Ça va être. Hop. On va essayer de les mettre pas trop loin déjà. On va faire pleuvoir. Je vais leur faire peur si c'est ce qu'il faut. On est à 30. 31. Il faut vraiment que je sois prêt. Mais j'ai peur. Ah j'ai plus assez de points. J'ai plus assez de points. On va s'arrêter là. Oui j'ai tué quelqu'un. Je crois que... Je sais pas s'il est mort de vieillesse ou je l'ai tué. On est passé à 31. Mais les gens ils croient pas tellement en moi. Ça va pas durer les gens. Alors une élection. Ok. Taux de recherche plus 32%. Moins de points créateurs. Moins de temps scolaire. Plus de blessures. Bah... Pourquoi pas... Moins de points divins. C'est pas grave. Mais si je peux faire la recherche plus rapidement ça va être génial. Et j'ai déjà fini. Tant bien que j'avais sélectionné la biologie. Et la botanie. Amélioration de la ferme. Amélioration de l'hôpital. Herbes. Ok c'est peut être pas le mieux. Mathématiques. Amélioration des ingénieurs. Ou peut être le chevalet de pompage. Allez ça ça va être marrant. D'accord. Donc normalement je peux faire des nouvelles mines. Avec ce que j'ai. Mais on va voir là déjà. Finissez. Oui ils vont la finir. Et alors regarde où on est. Il devrait me dire combien de points j'ai au total. Mais au positif et au négatif. Mais bon. Finissez les gars. Et la mine de fer est là. Allez-y. Faites moi un entrepôt. Ici. Ou. Ouais on va le faire ici. D'accord. D'accord. Et donc là les gens sont toujours heureux. Peut être parce que c'est loin. Non mine de fer. Moins de points. Mais on en a tellement positif. Qu'apparemment ça ne pose pas de problème. Là. Ah la tour de guet. Il y a personne dedans. Bah ouais ça va pas m'aider à protéger la zone. Voilà. Comme ça on est protégé des monstres. Et oula. Alors la tornade arrive. Alors je vais voir où elle arrive. Et si je lance méga dans les. Elle est là. Elle a l'air de venir chez moi. Mais je pense pas que. Alors assez de vitesse peut être. Mais je pense pas qu'elle va atteindre. Mon village. En plus là. Elle s'immobilise. Je peux pas me rapprocher plus. Je suis un dieu. Je crois que je peux pas aller plus près. Ouais là on a pas à s'inquiéter. C'est parfait. Parfait parfait parfait. Et alors là. La nouvelle ferme. Elle est en train d'être construite. Ouh. C'est moi ou tu t'es rapproché là. Dans les derniers. Non. Mon gars. Ok. On est à 98. Disparais. Disparais. Ok. Donc j'ai juste perdu 2 ou 3 bonhommes. On était à 100. C'est pas une catastrophe. Euh. S'arrêter de. Finalement ça valait le coup de pas. Excusez moi. Oula. De ne pas les faire rentrer. Côté productivité. Ici. Ils ont été remplacés. Et alors notre cimetière qui est là-bas. Il se remplit petit à petit. Mais pas. Pas énormément. Ben parfait. Ben on a plus qu'à continuer de se développer. Ah la ferme est terminée. Du coup. Un nugget. Choisir culture. Fruits mambo. En avant. Alors est-ce que je vais pouvoir choisir tout de suite l'autre ? Non. Ben allez-y. Planter tout ça. Et là on obtient notre fer qui va être listé je suppose. On a un de fer. Ouh. Pour la science. Ben on a pas les points pour fêter ça. Je suis désolé. Et il y a quelqu'un de blessé. Ben tiens je vais le soigner. En espérant gagner du support. Voilà. Non ça va pas vraiment donner les choses. On continue à faire peur aux gens. Mais euh. Ouais les gens ont peur. Ça m'en fait gagner un petit peu. 30. Toujours à 30. D'autres qui m'ont pas été. Ah j'ai pas de points pour. J'ai pas de points pour. Donc faut que j'en fasse régulièrement. Et côté. Euh. Côté là. Ah je commence à faire. Faut que je fasse gaffe. Faut pas que je tombe trop non plus. Euh. D'accord. Alors. On développe ici notre zone industrielle. Donc un peu plus éloignée. Donc j'ai mis. Un autre affineur de pierre. On va retirer celui qui est de l'autre côté. Vu qu'il ne sert plus à grand chose. J'ai mis un entrepôt. Donc pour toutes les ressources que l'on peut trouver ici. On a pas mal d'ailleurs de fer dans le coin. Euh. J'ai mis. Un autre affineur de pierre. Ah oui. Le deuxième. Celui qui était déjà présent. À côté. Et on a la mine de gaz. Qui est en cours de construction. Alors par contre il me faut du fer. Euh. Mais j'ai pas l'impression que c'est le même fer. Si. C'est le même fer que l'on obtient là. D'accord. Bah je devrais en avoir. Il m'en faut deux. Et j'en ai deux. Bah c'est parfait. Ensuite. J'ai rajouté. Un nouveau. Endroit. Pour compenser la perte. Est-ce que je t'ai mis là ? Voilà. Un bonbon au lézard. Ici. Pour compenser la perte des points de. De bonheur. Que l'on va générer. Avec nos nouvelles mines. Et toi. Je vais bientôt. Te détruire. Parce que là. Il doit aller vraiment trop loin. Alors il y a 20 pierres dedans. Est-ce que les gens arrivent quand même à ramener des pierres ? Je sais pas. On va le laisser. Mais je pense le retirer bientôt. Et alors oui. Chose importante. Poisson. On est maintenant à 223 000. On a pas trop bougé. Mais surtout. On est maintenant à 61 % de l'eau ici. Donc on est en train de pomper 300 sur 202 de demandés. J'ai rajouté également un autre réservoir ici. Je vais les mettre dans cette zone qui est un peu plus boisé. Donc avec une température un peu inférieure je pense. Et également. Comme ça on va. On va avoir plus d'eau. Parce qu'à un bout d'un moment. Le lac là va être vide. Et je vais devoir mettre les pompes. Du côté là. Là. Je sais plus auquel. Ici. Le problème c'est que j'ai moins d'accès. Du côté là. Il n'y aura pas de problème. Je les mettrai le long là. Et le temps de la transition il me faudra un petit peu de réserve au cas où quand même. Parce que je ne pense pas que je vais la faire à l'avance. Je vais en mettre quelques-uns à l'avance de pompe. Mais pas tout ce qu'il faut. Alors les mathématiques sont faites. Alors j'ai débloqué quoi avec les mathématiques. Mathématiques. Amélioration de la hutte d'ingénieur. Donc du coup. Ici. 5-10. On va le faire. Je suppose que je peux avoir plus de bonhommes. Je vais plutôt mettre celui dans la ville. Parce que c'est lui qui travaillera le plus dur. Ça. Non c'est juste une tempière. Lui il a une grande zone. A lui tout seul il a tous ces bâtiments là. Tous ceux là. Donc ouais. J'ai fait celui là haut. Celui là. Les autres ils n'ont pas vraiment besoin d'être améliorés. Tout de suite je pense. Alors ici on en est à ouf. Le transport de ressources est un petit peu long. Ah ok. De la mine de gaz c'est bon. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'il finisse la construction. Génial. Et là on est encore en automne. Et vous pouvez voir qu'ici il fait froid. Donc peut-être faudrait que je mette mes réserves d'eau ici. Je ne sais pas. Et là-bas. Qu'est-ce que tu attends ? Ah oui. L'ingénieur. Bah voilà comme ça. Tu vas t'occuper les gars. Ok. Alors les nouvelles huttes d'ingénieur sont un peu plus dures à reconnaître. Mais voilà. Donc j'ai relancé ça parce que j'en ai rajouté de nouveau dedans. Parce que j'ai commencé à avoir des bâtiments qui n'étaient pas réparés. Alors qu'ils étaient dans les zones. C'est parce qu'on est voilà. Ok. Ouh. Une autre qui est sur le point de s'effondrer. Vous voyez. Là je viens de rajouter des nouveaux gars. Donc ça devrait être bon. À moins que toi tu ne sois pas dans une zone. Alors on va vérifier. Normalement tu l'es. Ouais. Ah les ingénieurs. Alors je n'arrive jamais à les reconnaître maintenant. Ça serait toi. Ouais. Ouais tu es dedans. Donc normalement mon deuxième bonhomme devrait venir. Bah tiens il est là. Regardez vous voyez. Il est là. Il est en train de réparer. Donc c'est parfait. Ensuite on va là-bas. Donc toi. Deux ouvriers. Pour la mine de gaz. C'est quoi la pression qui est indiquée là-haut ? D'accord. Ici nous avons la mine de fer. Là nous avons la raffinerie de pierre. Donc c'est parti. Et normalement. Là je suis en train de faire de la recherche pour l'électricité. Et normalement. Le chevalet de pompage. Biome requis désert. Trop proche de l'eau. Ouh je peux te mettre là. Est-ce que ça va pas. On va peut-être te mettre un peu plus loin si je peux. Non. On va te mettre là. Est-ce que j'ai d'autres choses en coin. Ouais on va pas le mettre trop proche de notre civilisation quand même. Voilà. Ici. Et normalement tu es dans la zone de réparation. Et tu es dans la zone de protection. Un autre. Ah non. Il y a un autre bâtiment qui est pas en bon état. Ici. Mais normalement l'ingénieur devrait pas tarder. J'ai de plus en plus de frise là. Je progresse et j'en ai de plus en plus qui est un peu gênant mais bon. Côté eau. On est à la moitié du lac. Est-ce que je veux un autre ? Allez on a de quoi faire donc on va améliorer les autres pompes. Voilà et on va mettre plus de réserve et on va les mettre là-haut parce qu'on a vu que là. J'ai des températures basses donc allez hop. Alors je vais essayer plutôt de te glisser à des endroits où je pourrais pas mettre les autres. Voilà. Allez-y là. Faites-moi trois réservoirs et on va vider une bonne partie de l'eau qu'il y a dans le lac. Et là c'est vraiment pas bon. Faut pas faire ça avec la nature. Par contre je suis un peu surpris. Vous voyez l'eau n'a pas l'air diminué. On est toujours au même niveau. Alors est-ce que si je vide le lac ça va pas avoir un impact visuel. Et là ça serait vraiment dommage. Et là par contre je serais vraiment déçu. Alors là-bas tu me produis bien de la nourriture. Ouais tu me produis bien de la nourriture et on a pas suffisamment de poissons là. Donc je vais parce qu'on a de plus en plus de gens. Ouh on a fini l'électricité. Alors. Je me rappelle. J'avais fait le vote dans ma partie précédente. Bon on va le refaire. Pour l'épisode suivant vu qu'on est à la fin ça tombe au bon moment. Est-ce que vous voulez de l'énergie de combustion ? Donc là nous avons de l'énergie qui va polluer. C'est la plus fiable et la plus productive. Et ça entraînera la pollution à un rythme effrayant. Donc on va voir le monde changer par rapport à la pollution je suppose. Ou alors l'énergie cinétique. Donc en gros un nugget va courir. Je pense que c'est ce qui va nous coûter le plus cher en main d'oeuvre. Et on a l'éolienne. Donc bien entendu la plus respectueuse de notre environnement. On va voir ça en attendant. Là j'ai toujours. Ils ont toujours pas mis ces recherches. Ah gouvernement. Rocky. Il me faudrait le gouvernement qui devrait être là dedans du coup. Je vois pas où il est le gouvernement. Apparemment il me manque la recherche gouvernement. Je sais pas si elle a été retirée exprès ou quoi. Châtiment divin. Ok. On va pas se lancer là dedans. Bah je vais augmenter les stats de mes petits gars en attendant pour la fin. Et là qu'est ce qu'ils me disent ? Ah alors. Il s'appelle Dylan de Tesla. Chers créateurs. Je m'interroge sur ma propre santé mentale en le faisant. Mais je dois vous demander une faveur qui applique la technologie qui alimentera les idées des siècles à venir. Des objets étranges sont tombés sur toute la planète. Et je crois qu'ils sont... Qu'ils sont... C'est la dernière pièce d'un puzzle. Qu'ils sont la dernière pièce d'un puzzle sur lequel je travaille depuis des années. Avec ces pièces je pourrais créer un appareil comme le monde n'en a jamais vu. Cependant elles sont presque impossibles à trouver une fois qu'elles sont refroidies. Ce qui veut dire que vous pouvez être... Que vous seul pouvez être en mesure de les localiser à temps. Cherchez des colonnes de fumée créateurs c'est là que vous les trouverez. Je suppose qu'ils parlent peut-être de... D'ovnis aliens qui s'écrasent ? Je m'en occupe. Alors est-ce que... Ah il y a 10 minutes ? Ok. Je cherche de la fumée ici. Ah non. Non ça c'est chez moi. Ok je pensais que c'était l'autre. Colonne de fumée. Bah ça va pas être évident. Ça je suis en train d'explorer. Le village là se développe. Et voici l'autre avec un autre thème de couleurs. Mais moi je n'ai toujours pas trouvé. Alors j'en ai 3 à trouver et j'en ai pas vu un seul. Ce qui m'inquiète un petit peu. Est-ce qu'ils sont déjà écrasés ou... Alors j'ai vraiment fouillé la planète complète pour trouver les pièces de la batterie de Tesla. Et je n'ai rien trouvé du tout. J'ai fait le push-up une dizaine de fois. Par contre... Oh on a fini un autre très bien. Alors que l'on sait... Hum... Bah tiens. Les viscérations pour eux. L'eau bouillie et les repas de goût. Bah tiens. Pendant qu'on va faire le reste. Ça va pas être trop long. Ça devrait nous rapporter des belles petites choses. J'ai lancé au passage un nouveau ponton de pêche. Cabane de pêche. Et également. Alors on a fini ici la pompe de pétrole. Par contre il me faut de l'électricité. Alors vu que j'ai raté la quête de Tesla. Je n'arrête pas de frise maintenant. Il va falloir je pense faire la batterie. Donc la batterie va être stockée. Bah on a de la place là. Mais on va la mettre là. Je me dis. Hum... On va la mettre ici. Et on va voir. Hop. Alors les autres villages. Pendant ces 10 minutes. On continue à se développer. Ils sont de plus en plus grands. Je ne sais plus où ils sont. Mais ils sont de plus en plus grands. Et un jour ils vont menacer. Je pense. Mais bon. Pour le moment on est tranquille. Au moins il y en a un qui est neutre. Et un qui ne nous attaque pas. Donc ça c'est génial. Et du coup je vais m'arrêter là. Parce que je pense qu'une fois que j'ai ma batterie. Je vais devoir produire de l'électricité. Et donc je vous rappelle. Il faut que vous votiez. Euh... Non polluant. Polluant. Ou alors on fait courir nos hamsters. Nos nuggets. Pour nous produire l'énergie. Donc à vous de décider. Merci à vous d'avoir regardé. Pensez au petit pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. C'est ouf. Et au passage on finit avec le lac à 40% de son contenu. Enfin du... De l'eau totale qui lui reste. Euh... Ouais je pense dans l'épisode prochain. On a commencé à 80. Là toutes mes pompes sont au max. J'ai normalement... Où ils ont ? Oui ils les ont fini. Donc là normalement on va commencer à stocker l'eau là-bas. Et que je regarde. Ils vont donc tourner non-stop. C'est juste je suppose qu'ils sont un petit peu lents. Ils doivent remplir d'autres réservoirs avant. Donc merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.